A la différence des jeunes de leur génération, ils ne pianotent pas sur le clavier de leur téléphone, mais sur un accordéon. Dès la première note, les deux virtuos sartois font valser la salle, musique contemporaine... ...ou d'époque. Ils traversent les siècles sans difficulté. Adèle joue depuis ses 6 ans, une passion qui lui a été transmise par son grand-père. Mon grand-père, du coup, il a amené l'accordéon au repas de famille, pendant les vacances, donc tout le temps de l'accordéon, forcément, à force, on adore. Je trouvais ça aussi un peu rigolo d'appuyer sur des boutons, tirer, pousser. Jouer du piano à bretelles, c'est tout un art et beaucoup d'entraînement. 10 années pour Maxime. A force, ses doigts courent tout seuls sur les touches. Pour faire une première note, c'est simple, vous avez tout un clavier de main droite, avec différentes notes. Et puis vous avez juste à simplement appuyer, et puis avec votre deuxième main, tirer sur le... ...et pour faire une note. En Sarthe, l'accordéon est mis à l'honneur depuis 40 ans, un succès que l'on doit à Daniel Pichon et Claudine, sa femme. On transmet l'accordéon, mais on transmet surtout une culture populaire. C'est ça qui est important. Et en fait, on s'aperçoit que même si notre clientèle, entre guillemets, est plutôt ancienne, il y a quand même un renouveau actuellement. C'est notre salaire, le bonheur des gens. L'emblématique instrument d'une dizaine de kilos continue de faire vibrer au rythme des années. Peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour commencer. Sous-titrage ST' 501